Alors là, on va réaliser le dernier exercice dans le chapitre sur les fonctions, donc le plus difficile. On voit que Swift Playgrounds ne nous a donné aucune ligne de programme, c'est à nous de tout faire. Ici, on va essayer d'observer cette map pour voir qu'est-ce qui se répète. On peut observer effectivement qu'on a systématiquement Move une fois, deux fois, avant de faire un switch. Encore, une fois, deux fois, un switch. Ici, sur les petites rangées, c'est pareil, une fois, deux fois, un switch, une fois, deux fois, un switch. Donc, on peut déjà créer la première fonction qui serait, donc, fonction Move et Toggle. Comme on l'a dit, Move une fois, deux fois et ToggleSwitch. Qu'est-ce qu'on pourrait également créer comme fonction utile ? Écoutez, une petite fonction assez classique, puisque dans nos instructions Playgrounds, on a TurnLeft, TurnRight, mais on n'a pas TurnAround. Alors, on va créer TurnAround, fonction, TurnAround. TurnAround qui consiste à faire demi-tour, donc, TurnLeft, TurnLeft, ou TurnRight, TurnRight. Enfin, je me dis que, quand le personnage sera arrivé en bout de rangée, ici, et qu'il aura fait demi-tour, il faudra venir se replacer ici. Ça fait quatre mouvements, quatre mouvements vers l'avant. D'ailleurs, j'aurais, dans l'idée qu'on pourrait faire, donc, cette longue rangée, on revient, on réexécute, finalement, la même chose pour faire celle-ci, on revient. Puis, on viendra, ici, actionner l'interrupteur. Et, avant de se rendre à l'autre interrupteur, ici, il y a aussi quatre pas. Un, deux, trois, quatre. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait créer une fonction toute simple. C'est la fonction Move4. Move4, qui se compose, donc, de MoveForward, 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 4 fois. Ça nous évitera d'avoir le répété. Ah oui, quand on appuie sur le personnage, on peut changer de personnage. On va reprendre notre petit personnage. Bon, donc, comme d'habitude, ce que l'on a fait, c'est qu'on a commencé par définir les fonctions. Les fonctions, je le rappelle, ça se définit toujours avant le programme. À l'endroit où je me trouve, ici, je vais commencer le programme, à proprement dit. Avant, il s'agit de la définition de fonction. Donc, ce programme, j'ai bien envie de commencer par les deux longues rangées. Alors, on pourrait tourner à droite. Et puis, on va actionner MoveToggle une fois, deux fois, pour aller le long de cette grande rangée. On va essayer tout de suite. On déclenche le programme pour voir ce que ça donne. Donc, on tourne à droite. MoveToggle, ça actionne. MoveToggle, ça actionne. OK. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un turnaround, demi-tour. Et puis, on va se servir de cette Move4 pour revenir en position de départ. Et là, quand on sera en position de départ, c'est-à-dire ici, on sera de nouveau face à cette rangée. Écoutez, on va répéter juste ce que l'on a fait avant. C'est-à-dire, MoveToggle, MoveToggle, TurnAround, et Move4. Essayons. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est, au fur et à mesure que l'on programme, rien n'empêche de tester son programme pour voir si on est toujours dans les clous Donc, c'est ce qu'on va faire. On exécute. Donc, cette première partie, on la connaissait. On enchaîne sur une deuxième partie identique. Ça fonctionne très bien jusque-là. Il nous reste maintenant à faire cette rangée ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est TurnRight. Là, on va de nouveau se servir de la fonction MoveAndToggle. Pour actionner l'interrupteur, on fait demi-tour. TurnAround. Et là, on va se servir de Move4 pour nous emmener directement de là jusque là. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à actionner le switch. Toggle switch. Écoutez, normalement, c'est bon. Alors, exécutons pour voir ce que ça donne. Cette partie-là, on savait que ça fonctionnait. Ça revient au centre de la map. Ça tourne. Ça actionne l'interrupteur. Après 4 moves, on actionne le dernier interrupteur. Et c'est fini. Ben voilà, écoutez, on a fini ce chapitre sur les fonctions. Là, on a créé 3 fonctions qui nous rendent bien service, qui nous évitent d'avoir à répéter pas à pas chaque instruction, chaque avancée. Et on a quand même quelques lignes de programme. Mais bon, on ne peut pas faire beaucoup mieux, je pense. Voilà, d'écouter. J'espère que ça vous a plu. Et puis, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour le prochain chapitre. J'espère que ça vous a plu.